Excusez-moi, monsieur. Madame Perséphone ? Oui ? Par exemple, vous feriez un croquis de moi à combien ? Euh, vous ? Bon, comme vous êtes roux, un peu comme moi, je vous fais à 10 dollars. Ah bah voilà ! Putain ! Du coup, papy, euh... C'est bien qu'il y a quelque chose qui va pas, dans votre manière d'agir, auprès de Madame Perséphone. Oui ! Là, vous me prenez pour un neneu, sauf que c'est moi qui lui donnez les 35 dollars ! Parfois, il n'est pas très agréable avec moi. Et normalement, le prix d'un portrait, c'est 5 dollars ! Donc... Bah, tout dépend de la qualité et de la personne. C'est pas ce que j'ai entendu. Tout à fait. Tout dépend du modèle. Bah, écoutez, je vous laisse payer des dollars. Et vous, papy, en tant que modèle, c'est challengeant, parce qu'il y a beaucoup de détails sur votre visage, toi. Beaucoup de traits à faire. Ça prend du temps, hein ! Elle est gonflée, quand même, hein ! Bah non, vous devriez vous sentir flatté, justement. Ouais, ça met du temps à faire votre portrait, papy. Ouais, c'est ça. Si elle s'applique autant, c'est normal que le prix augmente. Bah oui. Fouton de Michael Perséphone ? C'est très bien. Bon, ouais, j'adorerai pas. Je suis adorable, moi. Je suis de mal à personne. Bah, ils savent tout ce que tu fais, hein ! On verra si t'auras le droit de sortir encore. Oui, ça va. Je sais pas de quoi tu parles, papy. Arrête. Bah, quitte pas. J'arrête. Et me cherche pas trop. Bon, oui, j'ai une petite toux, là. Dès qu'il dit des bêtises, papy, j'ai tendance à me racler la gorge. Gar à toi ! Ah là là, les esclaves. Ouais, 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 ouais. T'es pas Monsieur le Quai non plus, hein. Tu vas te calmer. Je suis Monsieur le Quai. On dirait que t'es possédé, papy. Ouais, non, c'est vrai. On va peut-être essayer de gronder. Peut-être que ça irait, c'est vrai. J'ai déjà vu la patronne parler aux morts, ça ressemble un peu à ça. Mais suis Monsieur le Quai. Ah, t'es déjà plus proche de moi, là. Ouais, pas sûr. Ouais, c'est vrai. On faisait pas des épinards à aller vendre ailleurs ? Oh, c'est la plus belle façon de le dire. Ah, toi, t'en as pas, je crois. Ah, si, je crois que t'en as un peu, non ? Non. Ah, mais elle me balance alors qu'elle-même, elle est pas parfaite. Non, mais c'est quand même, hein. Je suis adorable, moi. Qui est parfait dans ce bain. Ouais, c'est pas faux. Ça, c'est sûr. Bien dit, Monsieur Duke. Bon, comment s'est passée votre soirée avec Miss Dixem ? Ouf ! Oh là, toute la journée a été très éprouvante. Plein de réunions, plein d'aller à gauche, à droite, d'autres réunions où ils parlent de plein de choses dont je peux pas forcément parler, mais c'est pas plus intéressant que ça, hein. Vous inquiétez pas. Des réunions de shérifs et tout. Bah, vous devez avoir des fois des réunions de shérifs, vous voyez que, bon. Moi, ça ne m'émoustille pas. Et des réunions de... Moi non plus, hein. Et des réunions de mairie. Par contre, officiellement, Madame Dixon est maire adjointe, maintenant, de Blackwater. Il faut plus l'entendre, oui. C'est une sensation, ouais. Excusez-moi, je veux juste savoir, elle tient toujours son cabinet à son nez. Bah, elle va faire transférer, mais je pense que la voyance, elle va plus faire ça en cabinet, ça va être sur son temps libre, qu'elle n'aura pas. Ouais. Puis bon, c'est une activité de païenne, quand même, donc ça noircit, et la manière de la vie, là, quoi. Bon, après, il faut voir comment elle négocie avec les gens, parce que j'ai déjà failli s'embrouiller avec les parkers d'entrée. Ouais, elle a l'air plutôt un franc-parallé à serre. Ouais, on va dire qu'elle n'est pas très... C'est incisive. Oui, voilà. Elle a trop de tact. C'est ça. Elle a du mal à... Elle a du mal à paraître un peu gentille, même si... En fait, des fois, elle dit des choses et elle oublie de mettre les formes, quoi, on va dire. Parce qu'elle se dit... Comment dit chez moi ? Cache pistache. Non, on dit pas ce sujet. D'accord. D'où vous venez pour dire ça ? Bah, apparemment, du Pays des Merveilles, c'est pas ce que je vois. Mais là... Et pourquoi donc, le Pays des Merveilles ? Bah, il vous manque juste la montre, en fait. Je vais dire ça. Le Chapelier fou, vous connaissez ? Louis Scarone ? Je suis un homme merveilleux. Willy Wonka. Oui. Ah, je suis pas sûr Willy Wonka. Willy Wonka, il vient du Pays Merveilleux ? Oh bah, c'est assez merveilleux comme Pays. Quand te reverrai-je, Pays merveilleux ? Ah. C'est un homme de chez vous, ça, je connais moins. Non, je connais pas. Mais on avait vu pour faire transférer le cabinet. On verra. Je ne sais pas. De toute façon, pour l'instant, le maire lui bourre le crâne d'infos. Et voilà. Et moi, je suis devenu garde à la mairie de Blackwater. Excusez-moi. Ah bah, félicitations. Bah, merci. Écoutez, ça paye un peu mieux. Bravo. C'est bien. C'est surtout que je peux rester bien dans le coin et que j'aime bien les gens du coin. C'est surtout ça. C'est vrai qu'ils sont bien aimables. À part des... Moi, je l'aime bien, cette ville aussi. Des chérifs en rouge, des fois. Vous ne devez pas vous ennuyer. Ouais, c'est facile. Non, ça, je ne m'ennuie pas. Puis, il y a moins de troubles qu'à Valentin ou Saint-Denis où il paraît qu'il y a vraiment de petits vauriens qui sévissent dans ces villes. Petit vauriens ? C'est un fréau. Ils font quoi ? Oui, il y a ce trouvéré aussi, oui. La potion ? Ouais. Ah bah, oui, je sais bien. Voilà. La petite béquille que j'avais eu l'air un fois, elle m'avait passé un... Des épinards. Bon. Que du coup, je ne savais pas quoi faire avec. Et bon, je l'ai... Consommé. Non, non, non. Vous savez, je suis trop vieux pour ces bêtises. Du coup, j'ai donné un patron pour lui demander qu'est-ce qu'on en fait. Et puis, hop. Elle l'a fumé direct. La matinée était dure, je vous le dis. Oui. C'est bien. Quoi ? J'entends que le petit Guy dire... Oui, oui. Dire des choses... Bah, dites donc. Putain, mais je lui ai proposé de l'accompagner. Pas de soucis. Et suivez-moi. Euh... Ouais. Bah, moi, je suis pas à n'y faire. Bon. Le gars qui ? Non, ça va, shérif ? Duke. Oui ? Est-ce que je peux te demander une petite chose ? Tu peux surveiller ces petits messieurs, là-bas, avec tes ris, ça te dérange pas ? C'est qui les petits messieurs qui les partent là, sur le chantier, là ? S'il-vous-plait. Ils vont travailler un peu pour la ville. D'accord. Bon, bah, on va y aller ensemble, si vous voulez, ça vous dérange pas. Vous avez pas confiance ? T'inquiétez pas. Mais pourquoi ? Pourquoi surveiller ? Ah non, mais vous, bien. Moi, je les assomme. Comment ? Vous auriez quoi ? Excusez-moi. Ah, mangez, s'il-vous-plait. Alors, vous allez... Être conquis. Regardez-moi ça. Allez voir Dame Lily Rose au salon, sinon. C'est tout ce que j'ai à manger, sûrement. Vous avez mangé ? Ah, vous êtes un gourmand, vous ? Ah, bah, c'est exactement ce que m'a donné le maire quand je lui ai demandé à manger, vous voyez ? Comme quoi, je gagne bien ma vie. C'est pas pourquoi je les suis. Ah, bah, c'est... Vous vous embêtez pas au fond de la gorge, hein ? On est vieux. Sans indiscrétion, il faudrait ce qu'on a un petit coup. Ah, moi ? Ce qu'il a ? Ah, bah, moi, je les ai pas beaucoup mangés, comme vous voyez. Ah, bah, du coup, c'est moi, un peu bon. Vous serez comment, monsieur Roux ? Moi ? Malone. Malone O'Brien, mais vous pouvez m'appeler Malone. Ah, c'est Malone, il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu. Il y a quelque chose dans une petite fiole ? Oui, oui, oui. C'est vraiment extraordinaire. Hop, je vous montre. Regardez. C'est un filtre d'amour, monsieur Malone. Croyez-le ou non. Alors, je peux pas vous dire où est-ce que je l'ai dégouté, mais ça fait des merveilles. Je l'ai testé. Ah oui ? Enfin, je l'ai vu de mes propres yeux. De mes propres yeux, oui. J'ai testé un échantillon. Et c'est fulgurant. Bon, après, les effets s'estompent au fil des jours, mais ça vous donne une petite fenêtre pour séduire la dame élue de votre cœur, monsieur Malone. Et comme vous m'avez l'air d'être un homme vraiment très respectable, je vous fais la fiole à 2 dollars. On a trouvé un bon compromis quand même. Là, vous allez porter des choses un peu lourdes de votre vie. Oui ? M'enfant. Oui, c'est un nom. Si, moi, on pense que c'est quand même un bon compromis. Je préfère être ici que de finir dans une prison. On est d'accord. Si, d'accord. Et en plus de ça, vous aidez au développement de la ville. Et comme j'entends dire souvent à New Austin, euh, non, c'est New Austin chez vous là-bas, oui, c'est ça. Oui, visiblement, il paraît que les gringos ne veulent pas faire les choses avec les mexicanos. Nous, on est pour que tout le monde travaille ensemble et que tout le monde s'entende bien. D'après mes temps, si, lundi, on a la famille Godrito, c'est ça ? Oui, je sais pas, il connaît pas. Bon, on a une famille mexicaine qui va peut-être venir s'installer à Sieve Landing. Pour vous dire, nous, on prôle le fait que, justement, on peut s'entendre et que tout va bien se passer entre New Austin et nous-mêmes. Et ils vont venir où ? Ah, mais ça, nous, on est une famille Italo, est-ce pas ? Enfin, un Mexique comme vous, quoi. C'est le moment qu'il n'y a pas de manque de respect, c'est bien avec tout le monde. Ah bah, vous verrez qu'ici, à l'Aquateur, on manque de respect à personne. C'est pareil, c'est pareil ici. On considère que tout le monde est égaux. Tant qu'il ne se passe pas de problème, vous respectez votre part du marché, on respecte la nôtre. Si. Que vous soyez mexicain, que vous soyez européen, que vous soyez natif, il n'y a pas de différence. Mais ça, c'est très bien, déjà, de voir une façon de passer, comme ça, vraiment. Mais bon, en tout cas, j'apprécie la bravoure que vous avez, les seniors, quand même. Vraiment. Écoutez, on fait notre travail et puis on fait de la meilleure des façons. Enfin, dis-moi, on essaye. Vous arrivez toujours au moment où il ne faut pas voir. Pourquoi vous êtes là ? Mais par rapport à la rumeur. La rumeur ? Quelle rumeur ? Que monsieur, lui, ce gouverneur serait peut-être fait enlever par quelqu'un de masqué. Quoi ? Attendez, ça sort d'où, ça ? Il y a eu une rumeur, comme quoi il serait emmené en direction d'Armadio. Oh là 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 là. On n'est que deux. On n'est que deux. J'espère qu'Armadio, ils ont vu ça, parce que là, c'est pas possible. Bah nous, il ne l'a pas vu. Enfin, moi, je n'ai pas été vert. Il était ici tout à l'heure. Techniquement, je peux prêter main-forte, je garde l'ouvert dans le mental. Ouais. Que passe-t-il, Armadio ? Bon bah, je vais écouter. Et là, c'est le stoc en marketing.